La truffe est un champignon, souterrain qui vit en association avec les racines de certains arbres. La truffe est une fortification globuleuse, irrégulière, blanche, grise, noire ou brun foncé. La taille variable que l'on trouve dans les terrains calcaires ou argilo-calcaires est à faible profondeur. Le poids d'une truffe peut varier de quelques grammes à un kilo, mais en moyenne, elle pèse entre 20 à 200 grammes. Les truffes ne se sèment pas et ne se plantent pas non plus. Elle naît spontanément lorsque des spores ou des mycelium, une substance qui s'étire à 20 cm sous la surface du sol, rencontre les radicelles d'un seigne ou d'une autre espèce d'arbre avec lequel elles peuvent se développer. A ces points de jonction se forment ou naissent les truffes, elles vont ensuite tirer leur substance de l'arbre auquel elles se ratassent bien, qu'elles ne se semblent liées par aucun filament. La truffe a un effet antibiotique sur la végétation qui entoure l'arbre et l'herbe ne pousse plus. Les trufficulteurs affirment que l'obtention d'une bonne truffe dépend d'un bon enseignement estival suivi d'une pluviométrie adéquate entre la mi-août et la mi-septembre. Le terme truffe viendrait de la ressemblance entre la truffe et le tuffe. Certaines truffes sont particulièrement appréciées des gourmets et d'autres n'ont que peu d'intérêt gustatif. L'époque de maturité est variable selon les espèces de truffes. La durée de truffe est comprise entre 200 et 290 jours, ce qui assure 3 mois environ de récolte, de mi-décembre à mi-mars. De la mi-décembre à la mi-mars. Des tailles variables généralement de 5 à 10 cm de diamètre, la truffe ne pèse généralement que 2 à 100 g et plus grosse atteinte jusqu'à 200 g voire même 500 g ou 1 kg. Le record de la plus grosse truffe jamais trouvé est de 10,5 kg. La truffe se trouve uniquement dans les sols calcaires, à une profondeur de 1 à 15 cm au pied d'arbre, dits truffillés. On les trouve dans les scènes. Moi je dis, toutes les feuilles, sarmes, êtres, satanies. Elles se développent au printemps et grossissent à partir de mi-août pour arriver à maturité plusieurs mois. Plus tard, voici quelques principales variétés de truffes. La truffe noire En parfum et à sa saveur sont très recherchées. Elle exige un sol calcaire et de saleur. On la trouve en France, dans le sud de la Drôme et dans le Lot et en général, le sud-est de la France, mais aussi en Espagne, en Italie, en Croatie et en Ciel-Solvanie. La production s'étale de mi-novembre à mi-mars. L'optimum de sa qualité est atteint à la fin de décembre. La maturité sacère est noire et vénée de blanc. La truffe mosquée Le tuber brumale On a berger brumale Et une espèce de champignon Ce champignon est Hipposé En symbiose avec un arbre Sain, noisotier Pain Etitle 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 La truffe blanche d'alba Appelée aussi Truffe blanche d'alba Ou truffe du piment Présente principalement en Italie Et découverte Plus récemment en France Cette truffe est appréciée La dimension de sa récolte Tuber brossi Tuber brossi vitandi Mieux connu sous le nom de Bio-Sento Et une truffe qui a Un moins de valeur que la blanche Elle est moins chère Mais a de nombreux admirateurs Car elle possède un arôme Intense et fort Il a la peau Lisse et vaine Claire et blanc-sâtre Poids moyen de 5 à 60 grammes Dimension de 1 à 5 centimètres Période de récolte de janvier et avril Plante symbiotique Pain noir Le pain de pierre Pain maritime Pain d'Alpes Sain Sain sévelu Sain anglais La truffe de Brogon D'abord venait de blanc Et sa rambie Quelques semaines sont nécessaires Pour développer ses qualités Son goût Sa texture Son aspect et son odeur Légèrement souffrées Mais avec une odeur et un goût Plus prononcés Elle est la plus répandue Sainte de toute l'Europe Et se met en symbiose Avec un plus grand nombre De variétés d'arbres Sainte, noisetier, sainte, être et pain Elle est aussi Moins exigeante Du point de vue de saleur Et de qualité de sol La truffe de Lorraine Elle possède une odeur agréable De réglisse D'amande Seulement à la maturité Et un goût amer Son parfum puissant En effet Une truffe particulièrement rechercée Un meuse offre un environnement Proprice au développement De la truffe mésentrique La truffe chinoise A un aspect de peau Elle est un petit peu régulière Et ses vins sont quasi identiques Mais sa texture plus ferme Et caractéristique Elle a une peau brune Moins noires Et ses verrues sont moins marquées Son diamètre peut atteindre 7 cm Elle croît en haute altitude Vers 3000 m Et on s'ambiose le plus souvent Avec des pains ou des arbustaux Sa capacité à absorber des odeurs voisines Pertubes Il est conseillé de la canifer Ça veut dire la couper avant de l'aster Afin de vérifier si le vénage est bien La truffe du cerf Le champignon à fructification souterraine Est très rare Il n'est pas comensible pour l'homme Mais très apprécié de nombreux animaux Dont les sangliers et les écureuils Et enfin on va parler sur la truffe Qui est plus connue au Maroc C'est la truffe du désert Appelée tirfesse On l'appelle la truffe des sables Ou des truffes Les truffes blanches Et au Maroc Elle porte le nom de tirfesse Moins onéreux Que son cousin la truffe noire Ce champignon souterrain Se récolte sous nos cieux Dans le sud et le sud-est Cet or blanc du désert On le trouve Se trouve dans certains lieux Proprices à sa culture Comme la forêt de Mamora Au nord-ouest Elle est au plein De haut plateau Du allest Et le Sahara